La première au stade Louis II pour Claudio Ranieri et ses hommes après s'être brillamment imposé à Bordeaux lors de la première journée. En face de l'ASM, Montpellier qui a tenu en échec le PSG à la Mosson la semaine dernière. Radamel Falcao est bien là, Louis-Nicolin aussi. Falcao est aligné en pointe de l'attaque avec Emmanuel Rivière puisque James Rodriguez s'est blessé en sélection colombienne en milieu de semaine. Joao Moutinho également blessé. Mais ce sont les monégasques qui commencent bien cette partie avec le débordement de Lucas Ocampos qui est déséquilibré dans la surface de réparation par Siaka Tiennet. Le pénalty est indiscutable et qui pour le tirer évidemment Radamel. Falcao face à Laurent Pionnier s'est transformé sans problème par le Tigre. Deuxième but en deux matchs pour le Colombien. La joie toute mesurée de Claudio Ranieri car les Montpellierains ne vont pas baisser le pied. Au contraire, six minutes après, ils vont égaliser grâce à la tête de Montagnon qui devance Ricardo Carvalho et Daniel Subazic. Le gardien croate est trop court. Pas évident pour Subazic puisqu'il sait que l'ASM a recruté un deuxième gardien en la personne de Sergio Romero, le gardien de la Sampdoria. Mais la suite va être beaucoup plus heureuse pour l'ASM avec le salto et le but d'Emmanuel Rivière, son deuxième but de la saison. Un tirage de short sur Daniel Congré, pas de coup de sifflet. Emmanuel Rivière poursuit son action et d'un lobe astucieux vient lober Laurent Pionnier venu à sa rencontre. A la 44ème minute, Monaco mène 2 à 1. Des discussions autour de l'arbitre, les Montpellierains forcément n'ont que très peu goûté à cette décision. Ils auraient aimé une faute sur Daniel Congré mais le score est bel et bien de 2 à 1. Les hommes de Jean Fernandez vont devoir courir après le score et ce sera même encore plus compliqué. A la 57ème minute avec ce doublé d'Emmanuel Rivière, un but peu académique du genou mais qui compte bien. C'est le 3ème but de la saison pour l'ancien Stéphanois, l'ancien Toulousain. A ce moment-là, il revient à la hauteur de Dimitri Payet et d'Alexandre Lacazette. Les monégasques sont intenables et la défense montpellieraine a de plus en plus de mal à contenir les assauts, notamment de Yannick Ferreira-Carrasco. La faute de Daniel Congré, carton rouge pour le défenseur montpellierain. C'était déjà difficile à 11 contre 11 pour les montpellierains. Ça va l'être encore plus à 1 de moins. Ferreira-Carrasco intenable, c'est dévié par un défenseur. Laurent Pionnier repousse mais en opportuniste. Emmanuel Rivière est presque tout surpris de récupérer ce ballon. 4 buts à 1 pour l'ASM à la 82ème minute. Le hat-trick, le triplé pour Emmanuel Rivière qui monte en tête du podium. Des meilleurs buteurs cette saison. C'est lourd, très lourd pour Montpellier. Victime d'une équipe de Monaco qui petit à petit marque son empreinte dans cette Ligue 1. Victoire 4-1 des hommes de Claude Ranieri. Un signe fort envoyé à tous les concurrents. Merci. 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 Merci.